très compliqué, donc on va se limiter à des notions qui sont les plus fréquemment rencontrées dans la pratique médicale. Donc on va parler des notions qui sont les plus fréquemment rencontrées par le médecin dans la pratique médicale courante. Donc il y a la protection, la notion de la protection de l'incapable mental, donc la notion de la protection du malade mental. Dans le cadre médico-légal, l'incapable mental possède des droits particuliers, notamment sa protection. Donc la protection de l'incapable mental est là, on doit rappeler que dans la pratique médicale en général courante et devant tout acte médical, le médecin doit obtenir le consentement, c'est-à-dire il doit obtenir l'accord du patient devant tout acte médical et cela afin de pouvoir se prononcer et donner ou non le consentement libre et éclairé du patient. Donc dans ce cas, le patient doit avoir été bien informé par le médecin. Donc par contre, en psychiatrie, c'est plus compliqué que ça. Donc le médecin, il doit évaluer l'autonomie et la capacité du patient. Donc le médecin doit évaluer l'autonomie et la capacité ou la fonction cognitive du patient. Bien pourquoi ? Afin de connaître et respecter la volonté du patient incapable en ce qui concerne les soins, bien sûr. Donc là, en psychiatrie, le médecin, il doit évaluer la capacité de discernement chez le malade. Donc cela, afin de pouvoir déterminer ou sélectionner les malades qui peuvent consentir et les autres malades qui ont une incapacité de discernement. Donc là, il y a une réglementation qui régit cette situation. Donc lorsque le malade ou le patient est incapable, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de discernement, donc lorsqu'il est impossible dans ce cas, il est impossible d'obtenir le consentement libre et éclairé du patient, c'est-à-dire que la volonté du patient n'est pas connue en raison de sa maladie mentale qui affecte son jugement, qui affecte le jugement de la personne malade. Dans ce cas-là, le médecin doit demander au tutulaire du consentement, le tuteur légal, donc il doit demander à un tuteur légal, c'est-à-dire Wely Shari, de prendre les décisions au mieux de l'intérêt du patient. Donc là, dans le cas de la protection de l'incapable mental ou du malade mental, donc il y a deux situations, le médecin doit évaluer la fonction cognitive du patient, donc est-ce qu'il est apte de se consentir ou non. Donc dans le cas où le patient peut donner son accord, son consentement, donc c'est bon, donc pour le cas contraire, lorsque le malade n'a pas la capacité de discernement, donc là, le médecin doit demander à un tuteur légal, donc Wely Shari, donc ce qui permet de prendre des décisions, c'est-à-dire des décisions dans l'intérêt du patient. Donc après la protection de l'incapable mental, on va parler des modalités d'hospitalisation en psychiatrie. Donc les modalités d'hospitalisation en psychiatrie, donc tout ce qui est hospitalisation à la demande du patient, qu'on appelle l'hospitalisation libre, hospitalisation à la demande d'un tiers, hospitalisation sous contrainte, c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation d'office, etc. Donc le troisième point, on va parler de l'organisation sanitaire en santé mentale, c'est-à-dire les structures sanitaires dont on doit hospitaliser un incapable mental ou un malade mental. Et en dernier lieu, on va parler de l'expertise psychiatrique, quel est l'intérêt d'une demande d'une expertise psychiatrique. Donc on va commencer par la protection de l'incapable mental, donc la notion de l'incapable mental, donc un majeur protégé ou un incapable mental, donc c'est une personne qui présente une altération des facultés personnelles, qui lui met dans l'impossibilité de pouvoir seul à ses intérêts, c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner son accord, son consentement, ou prendre des décisions d'un acte médical. Donc on ne peut pas partager la décision médicale informée et partager la décision médicale avec le malade, et on ne peut pas prendre ou avoir l'accord et le consentement du patient. Donc là, la protection de l'incapable majeur, c'est une mesure qui s'applique à toute personne incapable de pouvoir seul à ses intérêts. Donc c'est une notion qui s'applique à toute personne incapable de pouvoir seul, il ne peut pas décider, donc incapable de pouvoir seul à ses intérêts, en raison à une altération ou un trouble empêchant d'exprimer sa volonté. Donc il y a plusieurs mesures, donc la première c'est la sauvegarde de justice. Donc c'est quoi la sauvegarde de justice ? Donc c'est placer la personne sous la protection de la justice. Donc placer la personne sous la protection de la justice, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la demande, donc c'est une demande qui doit être faite par un médecin, donc qui doit rédiger un certificat médical en décrivant l'altération des facultés mentales de la personne. Donc le médecin, donc il établit un certificat médical descriptif, donc en décrivant ou justifiant l'altération de la faculté mentale chez cette personne malade et précise les conséquences de cette altération sur ses décisions. Donc la demande est établie au procureur de la République. Donc cette mesure s'applique souvent pour les actes de la vie civile, donc c'est quoi les actes de la vie civile ? Donc tout ce qui est achats, contrats, gestion de patrimoine, etc. Donc la deuxième mesure, c'est le majeur sous-tutel. Le majeur sous-tutel, donc c'est une mesure de représentation de la personne par un proche dans tous les actes de la vie civile, ça veut dire dans quoi ? Donc là, le tutel est une mesure de représentation, donc c'est-à-dire toutes les décisions sont prises par les tutels. Donc toutes les décisions sont prises par les tutels, donc ça peut être un proche, un membre de la famille, et là, donc le consentement aux soins d'une personne sous-tutel doit être systématiquement recherché si la personne est apte à exprimer sa volonté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, elle peut participer à la décision, mais en parallèle, donc il y a le consentement du tuteur, donc qui est obligatoire. Donc on doit prendre le consentement de la personne et du tuteur, c'est-à-dire les deux. Donc le tuteur, on a dit que le tuteur peut être un proche, un membre de la famille, etc. Donc troisième mesure, c'est le majeur en curatel. Le majeur en curatel, donc ça veut dire quoi ? Donc c'est une mesure d'assistance, donc une personne a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, donc là, le patient peut prendre seules les décisions de la vie quotidienne. Donc il peut prendre les décisions de la vie quotidienne, mais elle doit être accompagnée de son curateur pour prendre des décisions importantes. Donc pour les décisions simples, il a la possibilité de prendre des décisions, mais quand il s'agit de décisions importantes, donc là, donc le curatel, donc le rôle du curatel, donc s'implique dans les décisions importantes. Donc après la notion de la protection de l'incapable majeur et les mesures de protection, on va parler de l'organisation sanitaire en santé mentale, donc les structures sanitaires de psychiatrie ou de la santé mentale. Donc là, on doit noter que les malades atteints de troubles mentaux ou psychologiques sont pris en charge, notamment par l'une des structures suivantes. Donc il y a des structures qui sont bien déterminées par la législation algérienne. Donc il y a les structures sanitaires de base, tout ce qui est les centres intermédiaires de santé mentale. Donc il y a les services psychiatriques et les services d'urgence psychiatriques dans les établissements hospitaliers. Donc il y a les établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les structures agriées ou autorisées par le ministre chargé de la santé relevant des autres secteurs. Donc la prise en charge en santé mentale des enfants et des adolescents est effectuée dans des structures chargées des soins de la santé mentale des enfants et des adolescents. Ça veut dire que l'hospitalisation et la consultation et l'observation, l'hospitalisation des enfants et des adolescents qui présentent des troubles de la santé mentale s'effectuent dans des services spécialisés pour les enfants et les adolescents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hospitaliser un enfant avec un majeur, avec un adulte. Donc on doit noter que l'hospitalisation sans consentement ne peut se faire que dans les structures de santé publique. L'hospitalisation sans consentement, c'est-à-dire l'hospitalisation sur contrainte. Donc on ne peut pas effectuer une hospitalisation sans consentement dans un établissement, dans une structure de santé libérale. Donc les patients qui présentent un trouble, des troubles mentaux avec une nécessité d'une hospitalisation sous contrainte, c'est-à-dire hospitalisation d'office. Donc là, on doit l'effectuer dans une structure de santé publique. Donc on passe aux modalités d'hospitalisation en psychiatrie. Donc pour les modalités d'hospitalisation en psychiatrie, on doit noter que la prise en charge des malades atteints de troubles mentaux comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Donc la prise en charge des malades au niveau des structures de santé mentale comporte tout ce qui est prévention, tout ce qui est diagnostic des maladies et des soins. Et notamment, il y a la réadaptation et la réinsertion sociale de ces patients. Donc pour les patients qui présentent une maladie, par exemple des dépressions, état dépressif ou des schizophrènes, donc ils doivent être réadaptés et réinsérés pour rejoindre leur travail, leur étude, etc. Donc le malade atteint de troubles mentaux ne peut être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation sans son consentement ou le cas échéant sans celui de son représentant légal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'hospitalisation et la prise en charge des patients s'effectuent avec l'accord du patient, avec son consentement, dans le cas où le patient a une capacité de discernement, c'est-à-dire qu'il peut donner son accord, son consentement. Donc le médecin, il peut l'informer et partager avec lui la décision thérapeutique. Par contre, pour le malade qui n'a pas une capacité de discernement, donc il ne peut pas donner son accord, son consentement, on ne peut pas l'informer. Donc là, on doit désigner un représentant légal, un tuteur légal, Wally Sherry, donc c'est lui qui va décider et c'est avec lui, donc on va partager la décision médicale. Donc les restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans leur consentement pour troubles mentaux sont limitées à celles qui sont nécessaires à l'état de santé du malade et à la mise en œuvre de son traitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc l'examen, l'examen ça veut dire quoi ? Donc on termine le cours, je m'excuse pour l'interruption. Donc là, on a dit que pour les restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées, donc là, l'examen et l'hospitalisation ainsi que la prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux sans obtenir leur consentement, c'est-à-dire leur accord, s'effectuent uniquement dans certaines situations, par exemple, lorsque le patient présente un état d'agitation ou lorsqu'il y a un risque de passage à l'acte, etc. Donc là, l'hospitalisation et la prise en charge des malades sans obtenir leur consentement, donc s'effectuent sans limiter à certaines situations, donc à l'état de santé du patient et notamment, on a dit que lorsque le patient présente un état d'agitation ou lorsqu'il y a un risque de passage à l'acte, etc. Donc on doit noter que toute hospitalisation à plein temps en psychiatrie avant l'âge de 16 ans, c'est-à-dire d'une personne qui a moins de 16 ans et au-delà de 75 ans est soumise à l'approbation de la commission de santé mentale de Williard. donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, une hospitalisation à plein temps d'une personne de moins de 16 ans et plus de 75 ans nécessite l'accord de la commission de santé mentale de Williard. Donc c'est quoi cette commission de santé mentale de Williard ? Donc c'est une commission qui est composée d'un représentant du Willi, un magistrat, deux médecins spécialisés en psychiatrie et un représentant d'une association de malades mentales. Donc cette commission est saisie après qu'une expertise médicale estime injustifier l'hospitalisation d'office. Donc là, la commission est saisie dans deux situations. Donc la première, lorsque le patient a l'âge du patient est inférieur à 16 ans et supérieur à 75 ans et lorsqu'il y a une hospitalisation sous contrainte ou l'hospitalisation d'office, donc on va parler de l'hospitalisation d'office après, lorsque cette hospitalisation d'office est estimée injustifiée, c'est-à-dire par le Willi ou le procureur général, donc c'est le Willi et le procureur général qui demandent demandes qui sont saisies pour une hospitalisation d'office. Donc c'est le médecin qui sollicite le Willi ou le procureur général par une demande, une requête qui justifiant l'hospitalisation d'une personne malade. Donc là, lorsque le Willi refuse ou estime cette demande est injustifiée, donc là, la commission de santé mentale de Willi doit être saisie. Et là, on doit noter que la décision de cette commission est exécutoire. Donc la commission de santé mentale de Willi est chargée d'examiner et de se prononcer sur toute requête concernant l'hospitalisation, le maintien ou la sortie d'un malade atteint de troubles mentaux. C'est-à-dire le rôle de la commission c'est de décider de l'hospitalisation, de garder le malade hospitalisé et même de la sortie d'un malade atteint de troubles mentaux. Donc le malade atteint de troubles mentaux hospitalisés et leurs parents ou leurs représentants légaux ont notamment le droit d'être informés de leurs droits. Donc le médecin doit informer le patient lorsque ce dernier a la capacité de discernement et il doit informer les parents du malade ou bien le représentant légal du patient. donc on doit le médecin il peut même saisir la commission de santé mentale de Wilaya et c'est-à-dire même le malade même les parents le tuteur légal donc il peut saisir la commission de santé mentale de Wilaya et donc parmi les droits c'est recevoir des visites après accord du médecin traitant de l'établissement dans un établissement fermé. Donc le malade majeur et civilement capable peut lui-même augmenter son hospitalisation donc c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation libre ou l'hospitalisation à la demande du patient dans le cas où le malade est incapable il n'a pas la capacité de discernement il ne peut pas on ne peut pas l'informer et il ne pourra pas donner son accord son consentement donc là on doit désigner un représentant légal c'est-à-dire soit un membre de la famille et si le patient n'a pas de famille donc on doit désigner un représentant légal donc qui peut établir la demande d'hospitalisation donc là pour la demande d'hospitalisation par le représentant légal donc la mise quelle que soit la mise en observation ou l'hospitalisation donc à la demande d'un tiers ou par un représentant légal donc intervient lorsque les troubles présentés par le malade rendant impossible son consentement et que son état impose des soins immédiat donc là donc on doit désigner un représentant légal donc qui doit effectuer une demande d'hospitalisation donc le magistrat de la juridiction compétente du ressort de laquelle relève l'établissement d'accueil peut conformément à la législation en vigueur nommer un curateur pour le malade atteint d'un trouble mentaux atteint de troubles mentaux hospitalisé sans son consentement et n'ayant pas fait l'objet d'une autre mesure de protection donc là le c'est-à-dire quel que soit le médecin il peut solliciter le magistrat de la juridiction compétente du ressort c'est-à-dire de laquelle relève l'établissement d'accueil ou l'établissement d'hospitalisation donc là le magistrat qu'est-ce qu'il va faire il va désigner un curateur un curateur donc c'est pour pour décider c'est-à-dire l'hospitalisation et les modalités de la prise en charge du malade donc sans avoir le consentement du patient pourquoi parce qu'il parce qu'il n'a pas la capacité c'est-à-dire de collaborer et de donner son consentement donc la représentation du malade au médecin psychiatre peut être effectué par un membre de sa famille un représentant légal ou bien par l'autorité publique prenant l'intérêt du malade donc là la présentation du malade doit être effectuée par une personne donc et cette personne donc donc ça peut être un membre de la famille ou bien un représentant légal désigné ou bien même parfois par l'autorité publique donc prenant l'intérêt du malade et on doit citer donc l'autorité publique donc qui sont habilité de présenter un malade à un médecin donc il y a le représentant d'assemblée populaire communale le chef de sûreté de Daïra et le commandant de la compagnie de la gendarmerie nationale la personne qui présente le malade au médecin psychiatre est tenue de fournir tous les renseignements administratifs et médicaux utiles pendant les phases médicales et administratives de son hospitalisation c'est-à-dire que la personne qui présente le patient au médecin donc quel que soit le membre de la famille le représentant légal ou l'autorité publique donc doit établir ou délivrer tous les renseignements administratifs et médicaux donc les renseignements administratifs est-ce que ce malade il est sous sauvegarde de justice est-ce qu'il a un tuteur est-ce qu'il est sous tuteur légal est-ce qu'il est sous curateur etc. donc pour les renseignements médicaux c'est-à-dire tout ce qui est antécédents médicaux psychiatriques organiques etc. donc la mise en observation et ou l'hospitalisation du fait d'être tiers se fait au sein d'un service ou d'une unité fermée de psychiatrie dont les conditions de création sont fixées par le ministre chargé de la santé donc là on doit distinguer deux sortes de services il y a des services et des unités ouvertes et des services ou des unités donc fermées donc ça veut dire quoi donc l'unité fermée de psychiatrie c'est donc là le patient hospitalisé en unité fermée donc ne sont pas libres de leur mouvement donc ne sont pas libres de leur mouvement donc par exemple donc ils n'ont pas l'accès à l'extérieur sauf autorisation officielle et là l'hospitalisation se fait à la demande d'un tiers ou par une hospitalisation d'office par contre dans une unité ou un service ouvert donc là les patients sont hospitalisés à leur demande donc c'est ce qu'on appelle une hospitalisation une hospitalisation libre à la demande du patient et là dans le service ou l'unité ouverte donc les pathologies donc présentées sont moins lourdes quand dans une unité fermée donc le malade est mis en observation pour une période qui ne peut excéder 15 jours donc le malade est mis en observation pour une période qui ne peut excéder 15 jours dans un service psychiatrique par le médecin psychiatre de l'établissement donc qui va délivrer préalablement un bulletin d'admission donc l'hospitalisation dans un service de psychiatrie ou bien même la mise en observation donc ne dépasse pas 15 jours et s'effectue avec une demande d'hospitalisation effectuée par le médecin psychiatre donc là le médecin psychiatre de l'établissement peut à l'expiration du délai de 15 jours donc décider soit la sortie du malade soit la prolongation du 15 jours de la période de mise en observation c'est-à-dire la mise en observation donc donc c'est donc là donc ne peut dépasser donc les 15 jours donc et au terme de ces 15 jours donc le médecin donc il va décider soit de la prolongation ou la sortie du malade donc le médecin psychiatre peut décider de la sortie du malade avant même l'expiration du délai s'il estime que l'état de santé du malade le permet donc la mise en observation peut être transformée en hospitalisation du fait d'un tiers exprimé par une demande écrite donc une mise en observation peut même c'est-à-dire être transformée en hospitalisation donc qui s'effectue suite à une demande par un tiers donc toute demande de sortie est soumise à l'accord préalable du médecin psychiatre donc là la demande s'effectue soit par le malade majeur donc s'il est civilement capable ou bien par la demande du tuteur légal donc pour la décision d'examen psychiatrique d'office donc peut être prise par l'autorité publique donc comme on a dit lorsqu'un danger estimé imminent est encouru donc là lorsqu'un danger estime encouru c'est-à-dire du fait soit de la maladie soit par le malade lui-même soit par un autre oui c'est-à-dire lorsqu'il y a un risque de passage à l'acte ou un risque de dangerosité à l'autorité donc seul le procureur général prêt la cour ou l'OI est habilité à prendre une décision d'examen psychiatrique d'office donc il n'y a que le procureur général et l'OI qui sont habilités à prendre une décision d'un examen psychiatrique d'office donc l'OI et le procureur général ne peuvent demander un examen psychiatrique d'office d'un membre de leur famille donc c'est normal et même pour le psychiatre de l'établissement donc il ne peut en aucun cas effectuer l'examen psychiatrique d'office d'un membre de sa femme donc le psychiatre peut transformer un examen psychiatrique d'office en mise en observation d'office dans le cas où l'état du malade le nécessite donc chaque cas donc selon les cas donc on peut donc on peut admettre un patient pour un examen psychiatrique d'office et donc cet examen donc il peut donc se transformer par le psychiatre en hospitalisation d'office donc là le médecin il doit informer l'autorité concernée et la durée de la mise en observation d'office donc c'est la même chose que la mise en observation à la demande d'un tiers donc ne peut dépasser les 15 jours et au terme dès qu'un jour donc il peut le médecin donc il peut décider soit le maintien de l'hospitalisation d'office soit le transférer dans un service ouvert en hospitalisation dans un service ouvert ou bien donc il peut même décider la sortie du malade donc là pour la sortie du malade donc il y a donc certains certaines réglementations qui régissent la sortie du malade hospitalisé d'office ou mise en observation d'office donc en cas de nécessité d'hospitalisation d'office donc le médecin psychiatre de l'établissement adresse où elle lit un certificat médical détaillant les motifs pour lesquels il estime cette mesure nécessaire c'est-à-dire pour une hospitalisation d'office il y a une procédure une réglementation donc c'est le médecin qui va adresser ou elle lit un certificat médical justifiant et motivant cette hospitalisation d'office donc la décision d'hospitalisation d'office est prise par arrêté du ou elle lit pour une durée de six mois donc là l'hospitalisation d'office est établie par un arrêté du ou elle lit donc pour une durée de six mois au maximum renouvelable en cas de nécessité et peut faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes en cas de nécessité comme on a dit donc en cas de contestation de la demande d'hospitalisation d'office donc là si l'OUALI estime injustifiée donc la demande d'hospitalisation d'office donc là la commission de santé mentale de Wilaya doit être saisie dans les conditions prévues par la loi donc on doit noter que la sortie des malades hospitalisés d'office s'effectue lorsque le médecin psychiatre de l'établissement estime opportune leur sortie c'est-à-dire que le médecin donc c'est lui donc qui va décider la sortie du patient donc dans ce cas donc il adresse OALI avant l'échéance du dernier arrêté donc avant les six mois donc qu'est-ce qu'il va faire le médecin il va adresser un certificat médical ou bien une requête motivée la levée d'hospitalisation d'office donc en cas de refus ou d'absence de réponse du OALI donc pour cette requête de sortie de l'hôpital donc le psychiatre de l'établissement ne peut autoriser la sortie du malade hospitalisé d'office qu'à l'échéance de la période couverte par l'arrêté du OALI c'est-à-dire donc si le médecin donc ne reçoit donc ne reçoit pas c'est-à-dire une réponse de la part du OALI concernant la sortie du patient hospitalisé d'office avant les six mois donc qu'est-ce qu'il va faire donc il va attendre donc les six mois donc l'échéance de la période couverte c'est-à-dire les six mois par l'arrêté du OALI donc après les modalités d'hospitalisation on va parler de l'expertise psychiatrique donc c'est quoi une expertise psychiatrique donc c'est une demande d'un avis technique d'un psychiatre c'est une demande d'un avis technique d'un psychiatre c'est une autorité qui va solliciter un psychiatre pour donner son avis technique donc il y a deux situations donc il y a dans le cadre pénal en matière pénale donc là lorsqu'un patient ou un malade atteint d'un trouble psychiatrique ou neuropsychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits donc lorsqu'il s'agit d'un malade ou d'une personne donc qui a commis donc là le patient donc il va passer automatiquement il va présenter par l'autorité compétente c'est-à-dire l'autorité judiciaire un médecin psychiatre pour donner un avis technique sur l'état mental de la personne donc là une juridiction judiciaire adresse un psychiatre pour connaître son point de vue son avis technique notamment sur les facultés mentales d'un sujet et sa responsabilité donc est-ce qu'il était donc au moment des faits le patient donc présentait des troubles des troubles mentaux afin de prononcer de sa responsabilité c'est-à-dire est-ce qu'il est punissable ou non est-ce qu'il est responsable est-ce qu'il est justiciable est-ce qu'il est punissable etc donc il y a aussi l'expertise psychiatrique dans le cadre civil donc là l'objectif et l'intérêt de l'expertise c'est la détermination des capacités mentales d'un sujet donc là peuvent recourir à l'avis d'experts psychiatriques donc la sécurité sociale les compagnies d'assurance etc donc là lorsqu'une personne donc présente un arrêt un arrêt de travail ou une maladie de longue durée pour ou dans le motif est une c'est-à-dire pathologie psychiatrique donc là la sécurité sociale ou les compagnies d'assurance donc vont demander une expertise psychiatrique ou demander un avis d'un médecin psychiatre afin de prononcer sur la réalité de cette maladie de longue durée donc le médecin psychiatre désigné par une juridiction compétente dans le cadre d'une expertise peut être amené afin d'accomplir sa mission à demander une mise en observation ou une hospitalisation d'office dans le but de l'observation clinique de la personne qui lui est confiée et le cours est terminé et merci pour votre attention si vous avez des questions donc je suis à votre entière disposition de l'office Bonjour, Docteur. Oui. Le cours d'aujourd'hui, tu peux nous envahir ? Oui, bien sûr. Merci, Docteur. Docteur ? Oui. Je n'ai pas compris les modalités d'hospitalisation. Si vous pouvez les reprendre. Pour les modalités d'hospitalisation, tout simplement, il y a l'hospitalisation dans un service ouvert et l'hospitalisation dans un service fermé. L'hospitalisation dans un service ouvert, c'est le malade qui peut demander son hospitalisation. C'est un patient qui est conscient de la maladie, qui a une capacité de discernement, etc. Par contre, il y a des maladies mentales, c'est-à-dire il y a des malades mentales qui n'ont pas une capacité de discernement avec des troubles cognitifs, avec une incapacité de discernement, etc. Donc là, avec ce qu'on appelle un état d'agitation, avec un risque de passage à l'acte. Donc là, ces malades doivent être hospitalisés dans un service qui est fermé. Donc là, l'hospitalisation dans un service fermé s'effectue soit à la demande d'un tiers, soit à la demande d'une autorité. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisation d'office. Donc pour l'hospitalisation d'office, c'est le médecin qui va justifier cette hospitalisation par une demande effectuée à l'OLI ou le procureur général, donc justifiant cette hospitalisation d'office. Donc par contre, l'hospitalisation à la demande d'un tiers s'effectue par une demande, c'est-à-dire effectuée par un tiers. Donc là, il y a une question. Donc la différence entre l'hospitalisation et l'examen d'office. Donc l'examen d'office, c'est un examen effectué à la demande de l'autorité. Par contre, l'hospitalisation d'office, c'est hospitaliser la personne effectuée par une autorité publique. Donc lorsqu'on trouve le mot office, ça veut dire l'hospitalisation ou l'examen psychiatrique effectué à la demande de l'autorité compétente de faire un examen d'office qui sont l'OLI ou le procureur général. Donc là, lorsqu'il y a un représentant légal qui refuse l'hospitalisation d'une personne, même si l'état, c'est-à-dire du malade, nécessite l'hospitalisation, donc là, le médecin peut transformer cette hospitalisation en hospitalisation d'office. Il peut aviser l'autorité compétente et déclencher et provoquer une hospitalisation d'office. Donc c'est ce qu'on appelle c'est le rôle du médecin dans la protection du malade mental parce qu'il y a un malade mental qui n'a pas les capacités de discernement. On ne peut pas l'informer et avoir son consentement. Donc là, il est sous la responsabilité de son tuteur légal ou bien s'il n'a pas un tuteur légal, donc c'est l'autorité judiciaire. Donc là, la différence, donc dans les mesures de la protection, donc il y a une question, donc c'est quoi la différence en tuteur et curateur, donc là, le rôle du tuteur est plus large que le curatel, donc c'est la même chose, mais pour le tuteur, donc le malade, c'est-à-dire la capacité cognitive est réduite par rapport à un autre malade sous curatel. Donc là, le tuteur, donc il décide, donc il décide, donc il a la possibilité de décider et prend des décisions dans tous les actes de la vie, c'est vide, mais pour le curatel, donc il intervient uniquement pour certains actes donc qui sont importants. Donc là, le malade, sous curatel, il peut prendre des décisions, certaines décisions, telles que des achats, etc. Donc c'est ça, la différence entre le tuteur et le curatel, donc le curatel, le tuteur, donc c'est la même définition, mais c'est plus large que le curatel. Donc il y a une autre question, est-ce que l'OLI peut, il peut demander, je crois, demander l'hospitalisation d'office pour un proche. donc là, on a dit que l'OLI, donc il ne peut pas, c'est-à-dire, estimer ou provoquer ou déclencher une hospitalisation d'office pour un proche, même pour le médecin psychiatre, donc il ne peut pas, c'est-à-dire, motiver une hospitalisation d'office pour un proche de ce médecin traitant. Donc il y a une autre question, hospitalisation d'office, donc c'est lorsqu'il y a la possibilité de passage à l'acte, donc suicide ou le meurtre. Donc là, l'hospitalisation d'office, lorsqu'il y a, lorsqu'on estime que le patient présente un état de dangerosité ou un risque de passage à l'acte, quel que soit pour soi-même ou pour l'entourage, c'est-à-dire, quel que soit suicide ou meurtre, crime, homicide, etc. Donc là, l'hospitalisation, ça peut être effectué par un tiers, un représentant légal, donc là, ça ne nécessite pas de faire une requête où elle est. Donc sinon, ça devient une hospitalisation d'office. donc lorsqu'il s'agit d'un proche, par exemple, un proche du Wally, un membre de la famille, donc automatiquement, donc l'hospitalisation se fait par le procureur général auprès auprès de la cour. Et même quand il s'agit c'est-à-dire du médecin, du médecin psychiatre, un membre de la famille, donc c'est un autre médecin qui va faire la requête et justifier la demande de l'hospitalisation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc la commission, donc pour la commission de la santé de Wilaya intervient dans deux situations, on l'a dit, quand il s'agit d'un patient inférieur à 16 ans et quand il s'agit d'un patient donc qui a plus de 75 ans et la deuxième chose lorsqu'il la commission doit être saisie lorsque le Wally ou le procureur général estime injustifier c'est-à-dire la demande du psychiatre, c'est-à-dire refuse la demande d'hospitalisation d'office. Donc la date de l'examen sera communiquée par le responsable du module donc professionnel donc là on a parlé de l'hospitalisation sans consentement donc qui s'applique dans les cas dans les cas où le malade présente un état psychiatrique c'est-à-dire un état de dangerosité avec un risque de passage donc là c'est le médecin qui va décider c'est-à-dire de l'hospitalisation le maintien et la sortie du malade quel que soit le tiers l'autorité etc. Donc c'est le médecin qui va décider Donc c'est ça donc l'hospitalisation d'office c'est l'hospitalisation par arrêté établi par l'OLI ou là par le procureur général Donc il y a trois types d'hospitalisation donc il y a l'hospitalisation à la demande du patient c'est l'hospitalisation libre l'hospitalisation à la demande du tiers pour le tuteur légal et l'hospitalisation d'office Donc l'examen la mise en observation l'examen la mise en observation et l'hospitalisation à la demande du tiers et l'examen l'hospitalisation et la mise en observation et l'examen et l'hospitalisation d'office Donc là lorsqu'on entend office ça veut dire que donc il y a l'hospitalisation par un arrêté établi par l'ONI ou le procureur général Donc l'hospitalisation d'office on a dit que donc établi par un arrêté de durée de six mois renouvelables en cas de nécessité et si avant c'est-à-dire les six mois le médecin c'est-à-dire estime que estime la sortie du patient donc là donc il va demander demander ou faire une demande pour autoriser la sortie donc est-ce que vous avez d'autres questions donc merci pour votre poste Merci.